Vivez la passion du football avec le Saint Raphaël, créateur de réception. Ravate, rêvez, réalisez. Bonjour et merci d'être en notre compagnie pour ce 9-7-4 Foot. Le football réunionnais, vous le savez, est arrivé à tournant de son existence. Si vous avez suivi l'actualité cette semaine, vous avez dû lire le communiqué de la Ligue qui fait état du rejet définitif de la liste conduite par Yves Etève en vue des prochaines élections. L'ex-président hors course, c'est la liste conduite par Noël Vidotte qui sera sans aucun doute élu pour diriger la Ligue dès que l'on connaîtra la date retenue pour l'organisation de ces nouvelles élections. N'est-il donc de s'attarder ni polémiquer davantage sur ces événements ? En tout cas, on ne le fera pas puisque 9-7-4 Foot, vous le savez, a vocation d'abord à vous montrer ce qui se passe sur les terrains. Les vrais et non dans les coulisses. Eh bien, tout se passera comme cela doit se passer. On vous en rendra compte le moment venu dans les prochaines semaines probablement. Retour donc au championnat. Et cela, c'est particulièrement intéressant avec la sixième journée au programme de cette émission. Mais avant d'en parler, je vous propose de partager ce sujet sur le Détour, une épreuve de course à pied, renommée sur les hauteurs de Saint-Denis pour une arrivée dans l'Ouest. Un mini-magazine, c'est vrai, très bien architecturé, signé Alexandre Gilles pour 9-7-4 TV. Le Détour, c'est une course qui part de la ville et qui fait tout le haut de la ville. Donc aujourd'hui, c'est la fête du Détour, du 45 km. Ce matin, on a fait un départ de 60 km au cas de Doméjo. Le 45 km, lui, il va prendre son départ au Camélia sur l'avenue des Cocotiers. J'aime bien, je crois, les profils en triangle. Une grande montée suivie d'une grande descente, en fait, c'est comme un petit arc-en-ciel. C'est parti ! Non, je ne parle plus. Et si tu parles ? Non ! Non ! C'est parti ! Ouais ! Alors, au trailer ou pas au trailer ? Ah, ça, on pense au trailer. Je veux le pantalon, le pas. Alors, c'est la première partie. Ça va, les gars ? Ça va, ça va. Justement, là, on récupère tranquille. Ah, d'accord. Il faut apprécier. Ouais. Il y a encore 40 km derrière. Ça va, les filles ? Allez, allez, allez ! C'est dur. C'est chaud. Elle est couriace, donc voilà. Donc, au départ, pendant une heure et demie, voilà, il fallait quand même combattre. Et puis après, bon, comme je ne savais pas, en fait, je ne connaissais pas les écarts, donc je viens rester vigilante et essayer de ne pas m'endormir non plus dans la descente. On n'a jamais cette sensation qu'ont les premiers, ou le premier garçon à être seul devant. Je pense qu'on joue aussi avec les garçons, c'est-à-dire qu'au scratch, on essaie quand même de se placer. Donc, voilà, oui, c'est une course dans une course, en effet. Allez, super ! Merci. Super, madame. Allez ! Tout ça, c'est pour toi ? Oui, oui. C'est de l'amour ? C'est ça, c'est de l'amour. Exactement. Ah, c'est beau. Merci. Bon, du coup, tu vas arriver premier après ? Ah, ben là, je pars en sprint, toi. Ok, jusqu'au bout. Merci. Bonne journée. Merci. A plus. Ça va, premier fin de passer, là ? Ah ? Arrête un petit coup, un coup, un peu, un peu, ou la croissance, on monte premier ? Le premier ? Ouais. On t'aimé de passer. Et comment est-il ? Ah, le top, trop frais. C'est vrai ? Ah oui. Tu montes vite, là ? Ah oui. Moi, j'aime souffrir un petit peu. Moi, j'aime souffrir, et puis là, après, c'est le sentier, ben, j'ai envie de dépenser. C'est un super, 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 super. Il garde la ligne. Quel est-ce du Harichville ? On peut les garder la pleine, on est bien fort. Ça va, on peut les garder la ligne. Nathalie ! Elle est pas loin ? Elle est, euh, 4, 5 minutes, peut-être ? Ah, quand même, hein ? Ouais, ouais. Mais c'est pas loin, non ? Non. La montagne, c'est rien, 4 minutes, non ? Non, ben, oui, il y a la descente derrière. Hé, hé, ça veut dire quoi, ça ? On va lâcher les chevaux. Ah, on est surtout des copines. Ah bon, tu peux dire ça ? Mano, oui, Mano, bonjour, une copine, une collègue. Ouais, très sympathique. Tu veux dire que les filles sont plus cool ? Il y a Fatima Ibo, très sympa aussi. D'accord. Voilà. Toi, c'est Miamza Tout ? Une petite guéguerre sympathique. Ouais. Un baise en bref, ça, c'est la vie. Allez-toi. C'est ce qu'on va voir, salut. Visite à bien. 46, c'est la course d'aujourd'hui. Je suis sorti de la maison à pied, moi, à Montgaillard. Donc, ça fait 46 ce matin. Ok. 46, l'arrivée. J'espère qu'on va arriver tranquillis, en forme et tout. Ouais. Et je danse l'arrivée comme d'hab. Comme d'hab, tu danse l'arrivée ? Ouais. Pourquoi tu fais ça ? Je suis 46. Quand je suis dedans, je me demande si c'est pour me faire mal. Oui. Mais je fais ça parce que j'aime ça. Tout simplement. Voilà. Le plaisir. Le plaisir de souffrir. C'est là qu'on sent qu'on vit. Voilà. C'est ça. C'est là qu'on sent qu'on vit, comme tu dis. Allez, allez les gars. Amusez-vous bien. De toute façon, c'est un jeu. Enfin, je veux dire, on est toutes copines. La Réunion, c'est petit, donc tout le monde se connaît. Et je veux dire, quand on joue au tennis, c'est pareil. Contre son pote, on continue à lui parler après. Même il y a un gagnant et un perdant. Donc ça, il faut le garder. Il ne faut jamais que ça change parce que c'est extraordinaire. Donc on joue le jeu, on fait notre course, on se bat. Mais voilà, après, c'est fini. C'est un jeu. C'est un jeu. L'émotion, la famille, le plaisir. Voilà, relaxation, c'est le plaisir de voir la même. C'est le bon barachois. Le bonheur. De la course à pied au football, il n'y a qu'un ballon que l'on accepte fort volontiers pour vous parler de la sixième journée de ce championnat de première division. Et on va partir au port, au stade Lambrakis, pour une opposition entre la Jeanne d'Arc et le SDEFA. Les deux équipes sont en pleine forme en ce début de saison. Les portois et les dionysiens sont d'ailleurs au coude à coude au classement à un petit point du leader, l'excelsior de Saint-Joseph. Stade Lambrakis du port, Jeanne d'Arc, SDEFA. Un match qui a tenu toutes ses promesses avec une équipe de la Jeanne en mauve face au blanc du SDEFA. Les mauves de la Jeanne au grand complet alors que du côté du SDEFA, il manquait au moins un des habituels titulaires, mais il y a quand même des joueurs qui sont tout à fait capables, vous le savez, de tenir la baraque, surtout depuis le début de cette saison où les dionysiens font feu de tout bois. Alors, un bon test évidemment face à une équipe de la Jeanne qui est en quête de revanche. Après sa surprenante défaite de la semaine dernière, on va voir si les portois vont se ressaisir. Oui, ils se ressaisissent très très rapidement, en tout cas au cours des premières minutes, avec sa première frappe, ce coup franc de Juvet. Ils mettent la pression sur l'équipe du SDEFA qui est obligé de se recroqueviller en défense. Regardez même ce contre-défensif qui aurait pu faire mouche et tromper son propre gardien. Et finalement, sur ce côté droit, il y a un certain Dari, vous le savez, excellent joueur, rapide dribbleur, passeur. Et c'est lui qui va donc trouver la faille dès la huitième minute pour cette passe pour qui ? Eh bien, le buteur, Britton. Britton qui tranquillement, au milieu d'un paquet de joueurs, me direz-vous, c'est vrai, reprend cette balle, ce caviar, on dira, de Dari qui est essentiel sur ce côté droit. On l'a vu jouer à plusieurs reprises incontestablement. Il possède des qualités de rapidité, de dribble qui sont un régal pour ses partenaires qui n'ont plus qu'à attendre, comme là, regardez à gauche, pour pousser cette balle au fond du filet. On bouge, on bouge, oui, ça vient, et dans les pieds, et boum, ça fait un but à zéro à ce moment-là. Donc ça va très très vite, mais comme ça, ça ne finit pas. Allez, un petit coup par-ci, un petit coup par-là. On en remet un deuxième, allez-y, on remet un deuxième, toujours sur le même côté droit, avec cette longue page, passe pour le même Dari qui prend encore de vitesse la défense dionisienne. Cette fois, c'est le deuxième poteau qu'il trouve en hyper mal pour le deuxième but de la Jeanne d'Arc. Presque le même scénario, me diriez-vous, que le premier but, c'est vrai, avec cette accélération fouleroyante de l'îlié droit portois. Très vif, très adroit dans cette façon d'éviter ses partenaires, ses adversaires. Et donc, il y a sous les yeux de l'habituel maire, d'ailleurs, on va remarquer plutôt quand il ne sera pas là, le maire du port, pour l'instant, il tient ses joueurs, en tout cas, il les supporte totalement. Et là, vous l'avez vu, une occasion pour l'équipe du ZDFA de réduire le score, il n'en sera rien. Ce qui veut dire que le ZDFA n'a pas fermé le jeu et a cherché quand même à réduire ce score. Eh bien, deux buts à zéro, à la pause, il faut quand même, pour les Dionysiens, essayer de trouver la bonne carburation, ce qui ne sera pas possible, car l'équipe de la Jeanne va continuer avec le même Dari sur le côté droit à mettre la pression sur cette équipe du ZDFA. Heureusement que Guillaume Lope est à la parade sur ce coup-là, mais ça va revenir cette fois du côté gauche pour un centre à bout portant. Et là, il n'y a pas de doute, si il y a un doute, parce qu'il y a un hors-jeu, un hors-jeu de Breton qui avait marqué son deuxième but, donc ce n'est que partie remise, même si l'équipe du ZDFA, avec ce tir de Jérémy Anila, oblige le gardien de Gros-Griposé à son tour à s'interposer. Cette réduction de score aurait pu être intéressante pour l'équipe du ZDFA au cours de Diany Carder. Eh bien, finalement, ce sont les portois qui ajoutent un troisième but. 3-0 sera le score final, avec cette passe pour qui, eh bien, Mendy, le buteur de cette équipe du port, qui ajoute une unité supplémentaire à son total déjà bien intéressant. C'était Breton, cette fois, qui s'est fait passeur de ce troisième but portant. 3-0, ça paraît évidemment sévère pour l'équipe du ZDFA, mais ce n'est pas non plus immérité pour cette équipe de la Jeanne, qui a dominé les débats, qui a été beaucoup plus active, surtout très réaliste, vous l'avez vu. Un but de Breton, un autre de Père Malle et un autre de Mendy, ça fait 3-0. L'addition est relativement lourde, tout de même. Regardez cette passe en retrait. L'arme fatale, 3 buts d'ailleurs pour toi, viennent de la droite avec un centre en retrait, enfin, un centre pour des attaquants qui sont parfaitement placés. Puis, ce dernier-là, qui est arrivé à la 75e minute, à la grande joie des supporters du côté gauche. Alors, un score qui aurait, me direz-vous, pu être encore plus lourd. Regardez encore cette frappe, qui est détournée en catastrophe par la défense dionésienne. Les dionésiens qui, allez, se sont fait un petit peu balader, quand même, sur première grosse défaite. Alors que pour les portois, tout va mieux, tout va bien. Une semaine tranquille au port pour le coach. D'autres rencontres se dérouleront cet après-midi, et non des moindres. Regardez d'ailleurs ce qui nous attend. Et on va d'abord voir le résultat, qu'on ne connaît pas d'hier soir, le match nul entre les Marsouins et la Capricorne, alors que USB Petit-il n'a pu se jouer. Il manquait des arbitres qui ont fait de l'excès de zèle. Allez, appelons-soir comme ça, tout simplement. Il en manquait, tout simplement. Alors, cet après-midi, regardez Sainte-Marienne-Saint-Louisienne-Saint-Pierre-Oise-Saint-Poloise. Et excès sur Brafugie, trois matchs à ne rater sous aucun prétexte. En deuxième division régionale, Grandbois réussit une belle opération en l'entre-deux, 2 à 0. Mathieu Nul entre la Saint-Louis et Sainte-Suzanne. Le Saint-Denis Football Club est tenu en échec à la ligne. Les paradis en but partout et victoire de l'Auxalopar sur Piton-Saint-Leu de Buzyn. Cet après-midi, l'équipe de Trois-Bossiers en déplacement à Saint-Philippe a une bonne occasion. On se retrouve évidemment demain soir à 21h pour vous parler d'une façon beaucoup plus complète de ce week-end de football à La Réunion. 97.4 foot plus sur Télécolle, bien sûr, à 21h demain. Passez une excellente après-midi, excellente soirée et à demain soir. Vivez la passion du football avec le Saint Raphaël, créateur de réception.